bonjour à toutes alors dans cette vidéo je veux vous parler d'une jeune femme qui vient d'arriver en coaching chez moi et je veux vous parler un peu de son discours de la raison pour laquelle elle se fait coacher parce que certainement plusieurs d'entre vous pourront se retrouver là dedans ce qu'elle dit plus ou moins c'est que elle n'a pas le temps de se préparer à manger des aliments donc qui sont sains qui vont la nourrir etc elle n'a pas d'idée si elle prépare des choses qui sont bonnes pour elle les enfants vont pas aimer donc en fait elle va devoir préparer deux repas donc ça va pas être possible puisqu'elle n'a pas le temps elle dit aussi qu'elle a absolument pas le temps de faire du sport que c'est compliqué qu'elle n'a pas d'idée etc etc mille et une raisons qui explique pourquoi là au jour d'aujourd'hui elle mange des pâtes des pizzas et du chocolat et qu'elle ne fait pas de sport si on creuse un petit peu donc c'est ce qu'on a fait quand on a creusé un petit peu avec cette personne là on s'est rendu compte qu'en fait ce manque de motivation qu'elle ressentait par rapport à son corps à sa santé à son poids etc bah elle les ressentait aussi dans d'autres domaines de sa vie et ça l'a dérangé profondément elle avait tout dans plein d'autres domaines cette espèce de flemme et voilà flemme de flemme de faire certains trucs à la maison avec les enfants avec son mari etc c'est à dire que elle en fait elle se fixe à elle même un certain standard et elle sent dans son quotidien qu'elle n'y arrive pas en fait aujourd'hui si je vous fais cette vidéo c'est pour vous expliquer que on peut en sortir de ce cercle vicieux je parle de cercle vicieux parce que quand notre journée commence par je mange n'importe quoi tout ce qui me tombe sous la main parce que j'ai la flemme parce que j'ai pas le temps on a une impression de manque de contrôle qui va se répercuter après sur plein d'autres domaines de notre vie et sur plein d'autres actions si au contraire la première chose que je fais le matin c'est de me lever à une heure que j'ai décidé et de faire du sport par exemple ou bien de faire n'importe quelle autre chose qui soit importante pour moi là à ce moment là je me prouve que j'en suis capable et je me prouve à moi même que c'est moi en fait qui 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 est les reines de ma vie donc on peut installer un cercle vertueux au lieu de ce cercle vicieux cette transformation là elle est possible et elle est vraiment à la portée de chacune d'entre nous ça c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois et c'est vraiment ça le message que je voulais passer vous faire passer dans cette vidéo maintenant qu'on a bien défini le problème je voudrais juste vous poser une question la question en fait c'est pourquoi pourquoi j'aurais envie de faire ça pourquoi j'aurais envie de sortir finalement de ce mode de vie là qui est devenu tellement confortable même si c'est vrai que je me trouve peut-être un peu grosse ou que je suis pas hyper à l'aise dans mes habits et je me rends compte que je suis pas hyper énergique mais finalement c'est ce que je connais et ça marche plus ou moins donc la question c'est pourquoi pourquoi je devrais entre guillemets sortir de ça et faire un changement quand on reste en surpoids avec la flemme de faire tout un tas de choses dans sa vie en fait on n'exploite pas son potentiel au maximum on s'autorise d'être un petit peu d'avoir des zones d'ombre dans tous ces domaines là on s'autorise à être un peu spectateur et à se laisser un peu mener par les circonstances de notre vie et donc s'obliger à sortir à trop à sortir de ça s'obliger à trouver une solution s'obliger à devenir acteur véritablement de sa vie c'est aussi prendre conscience non seulement de tout ce qu'on peut apporter autour de nous quand on se met à vivre pleinement mais c'est aussi prendre conscience de toutes les conséquences que ça aura à court terme et à long terme si on le fait pas alors le but là quand je dis ça c'est bien évidemment pas ni de vous faire flipper ni de vous faire la morale c'est vraiment pas mon genre le but c'est juste d'ouvrir devant vous le champ de ce qui est possible de mettre des points d'interrogation sur tout ce qui vous a l'air tellement sûr et vraiment encore une fois je me permets de le faire parce que c'est moi même quelque chose que j'ai que j'ai vécu pendant des années et vraiment le but de cette vidéo c'est ça c'est de montrer que ce changement là il est possible et il est à la portée de chacune d'entre nous